Paris, le président du Sénat Gérard Larcher-Heller a demandé solennellement dimanche à Édouard Philippe de publier les résultats de l'expérimentation sur l'abaissement à 80 km bar oblique H de la limitation de vitesse sur les routes secondaires, pour voir si la mesure est efficace. Il faut que le Premier ministre réponde aux parlementaires qui lui ont demandé de leur transmettre les conclusions de l'expérimentation pendant deux années, a déclaré M. Larcher dans l'émission Le Grand Jure IRT et Le Figaro-Ltsy, indiquant que 50 sénateurs ont fait une telle demande sur cette expérimentation lancée en 2015. Je le demande solennellement ce matin dimanche, c'est d'ici mardi comme président du Sénat, d'avoir accès à un dossier qui n'est pas un secret d'État. Car, si réellement, ça doit sauver des vies, alors il faut y aller, a-t-il ajouté, alors que pour tenter d'enrayer la hausse persistante du nombre de morts sur les routes, le gouvernement doit annoncer mardi l'abaissement à 80 km bar oblique H de la vitesse maximale sur 400.000 km de routes secondaires. Pour le président du Sénat et sénateur des Yvelines, il faut se poser la question parce que ceci va s'appliquer dans des territoires qui sont en déficit d'équipement, des territoires souvent ruraux, des territoires qui ont le sentiment d'être abandonnés. Et au lieu de conduire des investissements dans ces territoires, on leur dit votre mobilité sera entravée en quelque sorte, a poursuivi M. Larcher, insistant sur le fait que la meilleure façon de savoir si la limitation de la vitesse est utile est de voir les résultats de l'étude. Dans un entretien au journal du dimanche, Édouard Philippe défend la probable réduction de la vitesse à 80 km bar oblique H, même s'il comprend les arguments, et même la mauvaise humeur, disant accepter d'être impopulaire au besoin pour sauver des vies. En 2016, un total de 3477 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, un bilan bien éloigné de l'objectif de passer sous la barre des 2000 morts en 2020 fixé en 2012 par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Plus plus d'actualité.